Salut à tous, on est en direct de Nevers avec Lens Aboudou, joueur à la Charité en National 2. Lens, comment tu vas ? Ça va, ça va, ça va. T'as va très bien ? Tranquille. Alors, est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour tous nos Frenchies qui sont derrière la caméra ? Moi, c'est Lens Aboudou, joueur professionnel de basket, j'ai 26 ans, originaire d'Eustin, en 1993. Et en gros, ben voilà. C'est tout. Ouais, c'est tout. Ça marche. Lens, tu es à la Charité depuis cette année, c'est ça ? Ouais. T'es arrivé cet été. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le parcours que tu as lu avant d'arriver à la Charité ? Alors, j'ai commencé à 9 ans, donc le basket. J'ai commencé à star chez moi, ensuite Saint-Denis. Après, j'ai fait le centre de formation à Levallois, donc de 15 ans à 19. Donc j'ai fait mes ADKD et un an avec la Proubet. Ensuite, je suis arrivé à Dijon, donc à 19 ans. J'ai fait 5 ans à Dijon, un an en espoir. Un an en espoir. Et après, j'ai fait un an avec la Proubet. Et trois ans en proie. D'accord. Ensuite, je suis passé par Antibes, un an à Antibes et un an à Foss. À quel niveau, à Antibes ? Antibes, on était en Proubet. D'accord. On a gagné la Leaders Cup Proubet, donc la première édition. On a gagné le club d'Accession, donc on est monté en Proie. Et après, l'année d'après, je suis allé à Foss en Proubet. Et entre temps, j'ai fait les équipes de France, donc moins de 18. Les équipes de France, moins de 20. Champion d'Europe, moins de 20. D'accord. Pas mal. En gros, c'est ça mon parcours. D'accord. Et qu'est-ce qui fait que tu es passé de la Proubet, du coup, à Foss-sur-Mer, à la National 2 Nevers ? Donc, c'était... Déjà, c'était un choix qui n'était pas facile à faire. Parce que je savais que ce n'était pas le même niveau. Mais si franchement, pour avoir fait maintenant, prépa, plus championnat, on en est à 11 matchs. Ouais. La National 2, ça joue. Franchement, il y a beaucoup de mecs qui ont vu évoluer en Pro A ou en Pro B. Ou des gars qui sont passés par des gros centres de formation. Donc franchement, il y a du niveau. Je pensais peut-être pas autant, mais franchement, il y a du niveau. Donc voilà. Et ensuite, moi, j'étais arrivé à un stade où j'avais 26 ans. Et la dernière année à Foss, ça ne s'était pas forcément très, très bien passé. Donc du coup, moi, j'avais envie de jouer en fait, tout simplement. J'avais envie de retrouver le plaisir que j'avais quand j'ai commencé. Je prends souvent en exemple mon année espoir quand je suis arrivé à Dijon. Et voilà, j'avais envie de retrouver ça. Donc du coup, j'ai Fabien Antonios, donc le coach de cette année. D'accord. Moi, il était, quand j'étais espoir à Dijon, je m'entraîne avec les pros déjà, ma deuxième année espoir. Et lui, il était assistant. Et du coup, je le connaissais, je l'ai connu là-bas en fait. Et du coup, on s'est toujours, on est toujours resté en contact. Il m'a toujours un petit peu suivi, tout ça. Et dès qu'il a signé ici, en fait, il m'a tout de suite appelé. Il m'a exposé le projet. Il savait que moi, que moi, j'avais envie de jouer, etc. Ouais, de retrouver un peu le plaisir des premières années. C'était ça surtout le truc, c'était de retrouver du plaisir. C'était même pas jouer pour jeu. C'était vraiment être dans un endroit où j'allais bien me sentir. Et où j'allais prendre du plaisir sur le terrain. Et du coup, il m'a exposé le projet. Et moi, j'ai adhéré. Après, il y a des petits plus aussi qui sont ajoutés. Parce que je connaissais déjà Moussa Kamara, Borgia Mbala et Kevin Tallien. Vincent Fondelet aussi, qui a joué en espoir avec moi. Du coup, ça fait que, voilà, j'allais pas être dans un environnement où ça allait être tout nouveau. Il fallait s'adapter à tout, etc. Donc il y a plein de petits points qui ont fait que facilité la décision. Ouais, il y a plein de petits points qui sont ajoutés. Et ouais, voilà. Après, c'était pas forcément facile à faire. J'en avais parlé avec ma famille. Et au départ, c'était pas forcément un choix qui validait. Mais quand je leur ai exposé mes raisons et tout, ils ont tout de suite compris. Et du coup, ils m'ont soutenu. Et je pense que, bah, jusque-là, je regrette pas ma décision. Parce que, moi, je m'éclate sur le terrain. On a gagné. Jusque-là, on était invaincus avant la défaite de ce week-end. Donc, franchement, je regrette pas. Et voilà. Mais ce qui a motivé ma décision, c'était vraiment le fait que j'avais envie de jouer. Et que je voulais aussi être dans un projet intéressant. Ouais, d'accord. Ce qu'il y a ici. Il y a un bon projet. Ils cherchent à vraiment, je vais pas dire l'accession en N1. Mais c'est ce qu'ils veulent. Ils visent le plus haut possible. Voilà. Ils veulent fermer que l'année dernière. Mais l'année dernière, ils sont allés en play-off. Ouais, c'est ce que, c'est ce qu'il me semblait. Ils ont été en play-off. Et ils ont perdu de très peu, quoi. Ouais, contre Andresuys. Ils ont perdu un match au buzzer. Sur un 3-point au milieu de terrain. Ouais, quelque chose comme ça. Et un autre match, ils ont perdu de peu. Donc, bon, ils disent qu'ils veulent faire beaucoup l'année dernière. Donc, ce qui signifie... Bah, non, t'es en rien, forcément, du coup. Donc, voilà. Donc, c'est ça qui fait aussi que je suis venu aussi. Parce qu'il y avait un projet. Je savais que j'allais jouer, mais que j'allais dans un projet. Ah, c'est le carré ? Voilà. Donc, voilà. C'est ça, moi, qui m'a fait choisir la charité. D'accord. Et du coup, l'adaptation à la M2, elle semble pas trop difficile de ce que je comprends. Ouais, non. Après, voilà, comme je te disais tout à l'heure, on a un rythme d'entraînement qui est assez similaire à la probée, voire à la proie. D'accord. Donc, on s'entraîne, ouais. On s'entraîne une ou deux fois le lundi, deux fois le mardi, une fois le mercredi. Bon, exceptionnellement, à l'heure de repos. Sinon, c'est deux fois le jeudi aussi. Et une fois la veille de match, comme toutes les équipes font, shooting le matin du match. Ça, c'est nous qui fait ça aussi. C'est vrai. Donc, on a un rythme assez... On a un bon rythme d'entraînement. Et voilà. Donc, l'adaptation, franchement, ça va. Après, dans le jeu, bon, c'est pas... Il y a des points où, forcément, c'est pas forcément pareil. Après, c'est plus dans la lecture du jeu, dans la connaissance du jeu. Ouais. Où là, c'est pas vraiment pareil. Après, aussi dans la dimension physique, sur les postes, c'est un peu plus petit. C'est pas forcément... Quoique, il y a pas mal de joueurs athlétiques aussi. Mais après, c'est surtout au niveau de la taille. Ouais, t'as des intérieurs, ils font deux mètres, des fois même pas. Ouais. Les postes trois, deux, voilà, c'est pas... Ouais, c'est vraiment sur le terrain, en fait, que tu sens plus... Ouais, ouais. Enfin, plus ou moins la différence entre le... Ouais, voilà, c'est ça. Entre le niveau professionnel et... Ouais, voilà. Après, c'est... On n'a pas d'infrastructures de haut niveau, donc c'est normal aussi qu'après, on n'ait pas tout ça. Et les kinés qui nous suivent en déplacement, qui sont là tous les entraînements, les choses comme ça, c'est assez... Forcément, ça engage des infrastructures, un certain budget, etc. Ouais, voilà, c'est juste ça qui change un peu. C'est vrai qu'après, quand tu naissances, c'est pas très évident. Ouais, c'est juste ça qui manque un peu. Mais sinon, après, le reste, au niveau des entraînements et tout, c'est la même chambre d'entraînement, donc c'est ça qui est bien aussi. D'accord. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous exposer, pour toi, dans toute ta carrière de basketard professionnel, parce que t'es encore considéré comme un basketard professionnel, le meilleur souvenir que t'aies eu de toute ta carrière depuis que t'as commencé, en fait ? Euh... Les meilleurs souvenirs ? Bah forcément, c'était en jeune, c'est quand on a été champion d'Europe. Ouais. Parce qu'on a vu une équipe... Avant nous, il y avait la Génération 89. Donc, Kevin Serrafin, Thomas Hertel, Edwin Jackson, Antoine Dio, et j'en passe. Forcément. Donc, eux, ils ont été médailles d'argent, ils ont perdu contre la Grèce. Donc, l'équipe de la Grèce, il faut savoir que c'était la Génération 89, mais la plupart des gars, c'était tous des 90, donc ma génération. Donc, Papa Nicolaou, qui a joué au Rockets, Olympiacos, Nikos Papa, qui a joué au Panas, Mansaris, qui joue à Olympiacos, Lucas, qui joue à Olympiacos. Donc, bref. Donc, eux, ils étaient là quand on a fait le championnat d'Europe, et nous, quand on est arrivé à la Génération 89, il y avait beaucoup de gens qui disaient que c'était une génération qui avait moins de talent, qu'on allait pas faire grand-chose, etc. Donc, nous, on est vraiment arrivé là-bas en étant un, mais on était vraiment une botte de pote, parce qu'on se côtoyait tous dans le championnat d'espoir. Donc, on se connaissait tous déjà, et on jouait tous quasiment que en espoir. Il y avait qu'un endroit de bici qui jouait déjà un peu en pro. Sinon, le reste, on était tous en espoir. Tandis que les autres équipes, ils jouaient tous déjà un peu en pro, donc les gars de la Grèce, les gars de l'Espagne, les gars de l'Italie, ils jouaient tous déjà un peu. Un petit poussé, quoi. Ouais, voilà. Et à la surprise générale, nous, on savait qu'on pouvait faire un truc. Et du coup, on est passé, on est passé en quart, on est passé en demi, en demi-finale, on joue l'Espagne. Donc, il faut savoir que dans l'équipe d'Espagne, il y avait Nicolas Mirotic, donc qui a fait Real Madrid, on est en NBA aux Bulls. Du coup, on bat l'Espagne en demi-finale. Et en finale, donc, on joue la Grèce, donc avec tout le ramadan. Tout la brochette, là. Voilà. Et on les bat. Et du coup, on finit champion d'Europe. Donc, c'est ça qui est vraiment beau. Mais après, ce qu'il reste, pour moi, c'est vraiment à Bourgogneur parce que c'était vraiment, on était tous une bombe de potes, quoi. Ouais. Voilà. Alors que les autres équipes, il y avait un joueur à 20 points, 18 points. Nous, c'était vraiment toute l'équipe, quoi. Tout le monde pouvait apporter. Et je pense que, ouais, c'est ça. C'est ça qui va rester, qui reste jusque-là, à vous dire. Oui, à vous dire en carrière. Ouais. D'accord. Ben, merci du coup de cette sincérité. Et est-ce que, du coup, dans les années à venir, tu penses repartir au niveau professionnel ou, ben, si jamais tu finis en N2 ou en N1, ça te conviendrait ? Honnêtement, j'essaie de... J'y pense pas, j'y pense pas forcément. Là, je me dis que je prends, voilà, étape après étape. Et voilà, déjà, cette année, je suis là. On a des objectifs, on a envie de faire quelque chose. Je pense qu'on a l'équipe pour faire quelque chose. Donc, voilà, déjà finir l'année et après, on verra l'année prochaine. J'ai pas envie de commencer à forcer. Indirectement, mettre une petite pression en me disant... Ouais, il faut absolument que tu retournes. Ça sert à rien. Je prendrais ce qu'il y aura à prendre. Pour l'instant, je suis bien ici. On verra comment ça se passe. Mais, ouais, j'essaie pas trop de projeter dans le futur. Parce que, déjà, moi, je vais me mettre une pression indirectement. Et... C'est vrai. Donc, voilà, ça sert à rien. On verra déjà comment ça se passe cette année. Et après, voilà, on sait jamais. Ça se trouve, on va monter cette année. Graver des échelons petit à petit avec l'âge arrêté. Pourquoi ? On sait jamais. Pourquoi pas ? Après, si je dois aller ailleurs, ben... J'irai là où le vent me mènera. Mais, pour l'instant, c'est pas... Franchement, avant que tu me poses la question-là, je me suis même pas... Ben, c'est cool parce qu'il y en a chèque, il y en a plein qui... Quand ils redescendent, ils se disent, ouais, non, bon, là, il faut absolument que je retourne en pro. Parce que là, c'est chaud, genre N2... Non, après, après... Après, c'est... Moi, je me dis... En prenant cette décision, et puis, personnellement, je me dis, tu vois... Si c'est pour être en pro, mais pas jouer... Ouais. Ou jouer... Après, chacun... Chacun est comme il y en a, ils vont être contents. Attends à la première, ouais. Ouais. Moi, j'en suis arrivé à un stade où je me dis, voilà, j'ai donné. Quand t'es jeune, tu le fais, etc. Voilà. Après, moi, je me suis dit, voilà, si c'est pour être en pro, mais... Pas faire ce que moi, j'ai envie de faire. Ou pas être dans le rôle que je veux être, tout simplement, hein. Ben, voilà. Après, c'est... Tu prends tes responsabilités, tu fais tes choix. C'est sûr. T'es pas obligé d'être un genre... T'es pas obligé d'être un remplaçant en pro. Si t'as pas envie de faire ça, et si tu veux descendre à l'étage à faire... Pour pouvoir être un genre majeur, ben, tu le fais. Si tu veux le faire et que ça te convienne, ben, tu restes en pro et tu restes un genre... Ouais. Chacun fait... Chacun fait comme il veut, et après, c'est toi... C'est toi, ouais. C'est toi et tes attentes, et c'est tout ce que tu veux faire. Il y en a, ils font des carrières comme ça, en étant remplaçant, en jouant entre 10 et 15 minutes, même pas. Et c'est tout à leur honneur, tu vois. Mais c'est leur choix de carrière. Moi, c'est... C'est pas forcément ce dont j'avais envie. À ce moment-là précis de ma carrière. Là, j'avais envie de jouer, j'avais envie d'avoir des responsabilités. Et s'il fallait le faire à l'étage en dessous, ben, au départ, j'étais un peu anxieux, mais j'ai pas eu peur de le faire et de, tu vois, prendre des responsabilités et dire, ben, vas-y, je le fais, et puis voilà. D'accord. Donc, pourtant, après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé, ouais, comment ça se fait que tu as fait ça ? Qu'est-ce que tu fais là ? Ouais, je pense que tu dois avoir beaucoup de personnes qui te posent des questions. Ouais, 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 ça m'est arrivé. Souvent, quand je m'arrive au bar, je me demande, ben, qu'est-ce que tu fais là ? Comment ça se fait que tu es là ? Et je le respecte. Après, quand je leur explique mon point de vue, tout de suite, les gens, ils comprennent direct. Oui, forcément. Après, voilà, moi, j'en suis arrivé, comme j'ai dit, hein. J'en suis arrivé à un point où l'important, c'était de jouer, de prendre du plaisir, et voilà. Et c'est ce que je trouve ici, donc c'est le plus important, c'est le plus important, à peu près. D'accord. Et alors, je voudrais qu'on soit dans une ambiance un peu plus détendue, encore plus détendue, parce que là, je pense que les gens vont croire qu'il est un peu trop sérieux. Et moi, je sais qu'il n'est pas sérieux à ce point-là. Est-ce que tu pourrais nous raconter une petite anecdote que tout le monde sait où, que personne ne sait, je ne sais pas, te concernant un truc un peu rigolo que tu voudrais partager ? Un truc rigolo ? Oui. Oui, tu cherches, parce que je sais qu'il y a quelque chose, là, quelque part. Non. J'en suis sûr. Très fini, non, je ne sais pas. Franchement ? Là, comme ça, ça ne te vient pas. En quoi ? En basket ? Oh, ben, n'importe, n'importe, juste un truc te concernant, histoire que les gens puissent te connaître un peu plus. Non. Franchement, je n'ai pas de même. Non, je n'ai pas de même. Je ne sais pas, moi, un truc rigolo. Non, après, j'aime bien me marrer, tout ça, faire des blagues, des trucs comme ça, mais un truc rigolo, non. Franchement, là, comme ça, je n'ai pas de même. Te prendre court, ce n'est pas grave. Si jamais ça te vient, tu pourras interrompre à tout moment et raconter ça, d'accord ? Oui, parce que là, franchement, là. Non, mais ce n'est pas grave, ça pourra venir après, il n'y a aucun souci. Du coup, en dehors du basket et de tes activités professionnelles, est-ce que tu as des hobbies un petit peu à côté, des choses que tu as bien faire ? Vraiment pour couper du basket, quoi. J'ai ma vie de famille. Oui. Ça prend beaucoup de temps, déjà. Oui, j'imagine. La plupart du temps. Donc, oui, il y a ça. Puisque j'ai un fils qui va avoir un an. Oui. Comment il s'appelle ? Aiden. Ouais. Aiden. Ouais. Donc, ouais. Après, la vie, elle change, forcément. La vie, elle change, puisque c'est plus pareil. Tous les matins, je suis réveillé à 7h30, des fois même avant. Ouais. C'est fini, les grasses matins. Même si, voilà, après, il y a ma compagne qui est vachement présente et qui s'en occupe beaucoup. Moi, j'essaie d'être là aussi quand même. Mais ouais, donc c'est vrai, il y a beaucoup de choses qui changent. Plus de grasses matins. Il faut s'en occuper. Il faut, des fois, quand tu vas rentrer, tu veux faire ta sieste. Ben, pas possible. Pas forcément. Mais sinon, il faut faire la sieste quand tu fais la sieste. Ouais. Donc ouais, ça fait changer, ça fait changer la vie aussi. Moi, je me le disais tout le temps, mais une fois que ça t'arrive, c'est là que tu prends vraiment compte quand même. Ouais. Et c'est pas pareil. Du coup, même quand tu vas au basket, des choses comme ça, c'est pas pareil. Tu te dis que voilà, t'as des responsabilités, que forcément, ce que tu vas faire, elle va indirectement ou directement, ben ça va se répercuter sur lui. Parce que, parce que, ben parce qu'il faut les nourrir, tout simplement, voilà. Et après, ben non, après sinon, en dehors du basket, j'aime bien la musique. Ouais. Comme tout, je pense, beaucoup sportif. J'aime bien la musique. Et après, ben, ces derniers temps, mes hobbies, c'était meubler mon appartement. Donc, c'était Conforama, c'était les sites internet, c'était… Ce sont des hobbies, hein ! C'était ça, ces derniers temps. Mais après, ouais, après, c'est… Ouais, je vais aller se balader avec le petit, ma compagne, des choses comme ça. Ouais, c'est… C'est ça, la console, c'était aussi un de mes hobbies, mais ça, c'est fini. Ouais. Ouais. Je n'ai même pas à la maison d'un appartement encore. Ah ouais. Donc, la preuve, c'est chaud. Ouais. Mais, moi, ça me va, ça me convient. C'est pas tout le temps facile, mais… C'est une autre vie aussi. C'est, voilà, c'est un nouveau chapitre de ta vie. Ouais, bah ouais. Après, à 26 ans, il y en a qui ont pas la même vie, pas le même mode de vie. Mais bon, après, moi, je me dis que c'est un choix, c'est… J'en suis super content. Ça reste tout plein de bonheur en même temps, hein, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, le petit Aiden, il est tout fou. Ouais, ouais, c'est ça. C'est… Franchement, ça change d'allée, franchement. C'est… Au début, c'est pas facile quand tu es tout petit, mais maintenant, à cet âge-là, c'est bien. Il commence à marcher, il commence à jouer. Il y a son palais de basket, tout ça, donc j'essayais un peu déjà de l'engrainer. Ouais, tu l'enroules les reins un petit peu, là, c'est un peu précoce, là, quand même. Ouais, direct. Merci beaucoup, Lens. J'espère que vous avez compris. Le travail, c'est la seule clé de la réussite. Donc, bosser dur, bosser longtemps et encore très dur pour arriver à de bons résultats, comme Lens, par exemple. Je vous donne rendez-vous très vite pour encore plus d'interviews. À bientôt !